Philippe, la colonnelle Claire est restée pour votre chronique. Bonjour Claire. Là, tu vois que j'ai bien bossé. Parce que pilote d'avion, tout de suite, Top Gun. Parfois, j'ai des fulgurances. Quelle année, le premier Top Gun ? Quelle année ? 86 ! Tom Cruise avait à peine 24 ans, car il est de 62. Et pour le Top Gun Maverick, sorti en 2022, 36 années ont passé et Tom Cruise, à l'image, fait à peine 30 ans. Parce qu'il n'a pris que 6 ans en 30 ans. Car l'aviation, ça conserve. Tom Cruise a fait des trucs à son visage. Mais c'est bien fait. Il ressemble de plus en plus à Rachida Dati. C'est bien fait tous les deux. Je trouve qu'ils sont beaux. Je dis juste qu'il faut s'arrêter avant Jacques Lang. Jacques Lang, qui a le visage des gens qui sautent en parachute. Ça fait... Il peut mettre de la crème l'oréale, ça ne fera pas le même effet. Le cinéma nous fait souvent réaliser le temps qui passe. Au festival de Canesse, jeudi, il y a Indiana Jones 5 avec Steven Spielberg et Harrison Ford. Et Harrison Ford a 80 ans. Et il joue un aventurier de 81 ans. Donc voilà, le premier Indiana Jones, il combattait les nazis. Et dans le cinquième, il combat juste les futurinaires. Merde, tiens, je vais mettre mon chanson, une cascade. Tiens, je vais finir ma soupe sans en renverser. On est très admiratif de la colonne Leclerc, qui est la première femme, qui est la première et unique femme au monde pilote de rafale, je le rappelle. Autant on a reçu des baltringues à ce micro, autant là. Je crois qu'on ne mesure pas la difficulté de votre métier. Alors si, on se rappelle tous des animateurs télé qui veulent crâner, comme Louis Bodin, qui a dit, « Bon, moi j'ai fait de l'avion, machin, j'ai perdu mes cheveux à Mac 2 et compagnie. » Bon, il y a toujours un animateur télé qui se fait filmer à Mac 2, qui fait... et qui se gerbe dessus. Vous vous rappelez de Nicolas Hulot ? « Je suis actuellement à bord d'un avion à réaction. Bon, Raphaël s'est trompé de gruitage. C'est un événement exceptionnel et autre événement exceptionnel, j'ai gardé mon froc. » Voilà, c'était Nicolas Hulot. Mais revenons à Claire, vous avez voulu devenir pilote en visitant le musée de l'air à 5 ans. C'est une belle histoire, déjà à 5 ans. Moi, j'ai voulu devenir géo au Club Med à 5 ans en allant à une cueillette aux champignons. Je me suis dit, « Tiens, je vais pouvoir poursuivre cette collection et ma passion. » « Piloter » vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux clichés misogynes. Et c'est vrai que c'est dommage qu'une femme aux commandes d'un avion, ça surprenne. C'est parce que d'habitude, aux commandes d'un avion, on voit des hommes ou des terroristes qui sont souvent des hommes aussi. Alors moi, j'aimerais bien qu'on inverse. Moi, je suis prêt à faire chef hôtesse, même dans un avion, par exemple. C'est dommage de ne pas le faire. Mesdames, messieurs, je suis votre chef hôtesse, Philippe Cabrévière. Bienvenue à bord de Raphaël Erlène. Veuillez bien, bien attacher vos ceintures car ce vol est piloté par Claire, une bonne femme. On aura tout vu. Si ça secoue, ça ne sera pas à cause des turbulences, mais juste Claire qui se remaquille en se regardant dans le rétroviseur. Péthioporte, prions pour qu'il n'y ait pas de crélo à faire pour carrer le rafale dans le hangar. Oh putain, on a la bourge. Hier, Emmanuel Macron a parlé aux 20h de TF1. Oui, alors il a enchaîné. Zelensky, Elon Musk, le sommet Chouze France, l'interview dans l'opinion, l'interview sur TF1. Là, il fait un discours en Islande aujourd'hui, je crois. Il a besoin d'attention. C'est vraiment l'enfant hyperactif qui perturbe le dîner entre amis de ses parents en faisant caca devant tout le monde. Sinon, vous avez vu chez Gilles Bouillot hier, Emmanuel Macron, il a fait son petit bilan. Il s'est trouvé très bon. emprunté à Talleyrand. Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Alors Macron, lui, il a concentré, il a ramassé. Il dit, quand je m'examine, je me masturbe. Non mais, c'est plus court. Ce n'est pas plus vulgaire que le renflement brun. On fait tout de suite la Ligue 1 parce qu'on est à la bourre. Dernier paragraphe, la Ligue 1 de foot. Plusieurs joueurs de Ligue 1, notamment des Toulousains, vous avez porté le maillot arc-en-ciel dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie. Oui, alors Toulouse, déjà ils sont 13ème du championnat, c'est nul. Ils ne sont pas gay-friendly et ils ne sont pas food-friendly non plus. Homophobe et mauvais en ballon. Bon, après le slogan homo ou hétéro, on porte tous le même maillot, philosophiquement, c'est super. Hygiéniquement, ce n'est pas génial. C'est même un peu crado de porter tous le même maillot après avoir sué dedans. Tu vois, ils pourraient en changer quand même. C'est comme s'ils les échangissent, c'est changer les slips en fin de... Comme s'ils faisaient écoute, tu as été super avec Evelyne, René, je te félicite aussi. Alors, oui, c'est la tranche d'âge d'un Françoise et Evelyne, je m'excuse. Amis homophobes, on se retrouve tous à Lille le 6 juin au concert de... Voilà, ça vous prend les pieds. Pardon, Claire, ça volait pas très haut. Ça volait pas très haut, hein, meuf. L'œil de Philippe Cavré-Vier. On va faire rester avec nous, colonel Claire pour entendre toutes ces besoins. Bonne journée à vous.